15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent – idéologie, croyance, modèles sociaux, etc. – afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement – la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun quatre thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 4 octobre Ce désordre que crée le temps Le temps, c'est le mouvement qui part de ce qui est pour aller vers ce qui devrait être. J'ai peur, mais un jour je me délivrerai de la peur. Le temps est donc nécessaire pour se libérer de la peur. En tout cas, nous le croyons. Passer de ce qui est à ce qui devrait être demande du temps. Et le temps implique un effort occupant l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être. La peur me déplait. Je vais faire des efforts pour la comprendre, l'analyser, la disséquer, ou en découvrir les causes, ou bien je vais la fuir radicalement. Tout cela requiert des efforts, et nous sommes habitués à en faire. Nous sommes pris dans un conflit permanent entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui devrait être n'est qu'une idée, une fiction, qui ne correspond pas à ce que je suis, qui, en revanche, est le fait réel. Et ce que je suis ne peut subir de changement que lorsque je comprends ce désordre qu'engendre le temps. M'est-il donc possible de me débarrasser de la peur de manière absolue et instantanée ? Si je laisse le champ libre à la peur, je vais provoquer un désordre permanent. Nous voyons donc que le temps est un élément de désordre, pas un moyen de venir enfin à bout de la peur. Aucun processus graduel ne permet de se libérer de la peur, de même qu'aucun processus graduel ne permet de se débarrasser du nationalisme. Si vous êtes nationaliste, tout en proclamant l'avènement prochain de la fraternité universelle, en attendant, ce ne sont que guerres, haines et misères, et toute cette abominable division entre l'homme et son semblable. C'est donc le temps qui suscite le désordre. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi, vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit, et à demain. Sous-titrage ST' 501